Chers collègues, aujourd'hui j'ai l'intention de vous parler d'un sujet qui est souvent traité, celui du réchauffement climatique. En préambule, j'ai envie de vous rafraîchir un petit peu la mémoire, et j'imagine que vous connaissez tous l'accord de Paris et sa teneur. Alors, il propose cet accord, je cite, ouvrez les guillemets, contenir l'élévation de la température moyenne de la planète, nettement en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel, et de poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation des températures à 1,5 degrés Celsius, naturellement. Donc, les États concernés ont demandé aux experts et aux spécialistes du GIEC de produire, pour l'année 2018, un rapport spécial sur l'impact qu'aurait un réchauffement global de notre chère planète de 1,5 degrés. Et donc, comme je le disais auparavant, ce document devrait voir le jour en 2018. Donc, on peut se demander à quoi va servir ce document. On est déjà conscient des enjeux, on sait déjà un peu ce qu'il faut faire, surtout ce qu'il faut ne pas faire, également. D'aucuns pensent qu'en fait, ce document, c'est avant tout une commande politique, en quelque sorte. Parce qu'en réalité, les objectifs du type limiter l'élévation des températures à 1,5 degrés, ce ne sont pas des seuils qui ont été voulus et imposés par des scientifiques. En fait, ces seuils, cette valeur de 1,5 degrés, c'est le résultat d'un choix politique. Et ça a été souligné par Mme Masson-Delmotte, une experte du GIEC. Et elle a fait valoir que c'était des petits États insulaires ou des pays particulièrement vulnérables au réchauffement climatique, mais des pays aussi en voie de développement, qui ont fait en sorte que cette exigence soit adoptée lors des derniers jours de la COP21. Vous pouvez être sûr que les experts et les climatologues du GIEC se sont bien gardés de participer à ce débat, de ce concept de commande politique. Apparemment, il y a même des scientifiques qui ont été briefés par des ONG pour ne pas élever la voix contre un plafond qui, après tout, n'a plus beaucoup de sens pour eux et auquel ils ne croient quasiment plus. D'autres participants pensaient que cette inclusion, à 1,5 degré de limitation, était en réalité un objectif moral. Bon, toutes ces considérations politiques sont très intéressantes, mais maintenant, c'est intéressant de se pencher sur ce qu'en pensent les climatologues. Il y a deux certitudes qui découlent des travaux qui ont été, pour le moment, publiés. Premièrement, il y a une chose qu'il faut absolument savoir, c'est que si les températures venaient à s'accroître d'un demi-degré supplémentaire, c'est-à-dire de 1,5 à 2 degrés supplémentaires, cela aurait ce qu'on peut appeler un effet seuil. Donc un effet seuil, je m'explique, c'est qu'on passerait d'événements climatiques, avec un réchauffement de 1,5 degré, on passerait donc d'événements climatiques qui sont dans la limite supérieure de ce qui peut se produire actuellement de pire, comme un cyclone de catégorie 5, par exemple, ou des inondations massives en Europe centrale, je ne sais pas. Mais cette augmentation de 0,5 degré supplémentaire, de 1,5 à 2, en fait, on passerait tout simplement à un nouveau régime climatique, avec des conséquences dont on ne peut même pas imaginer la teneur. Et ce nouveau régime climatique, en fait, il concernerait principalement les régions tropicales. Deuxième certitude, c'est que ne pas dépasser cette augmentation de 1,5 degré, c'est une tâche extrêmement difficile. Vous le savez tous, il s'agirait de réduire drastiquement et extrêmement rapidement les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, vous savez, comme moi, ce que cela implique. Il faudra révolutionner toute la production d'énergie, mais également, il faudra que tout le monde change son mode de vie, tout le monde, en particulier les pays occidentaux. Enfin, il y a, au-delà de ces certitudes, également de grandes incertitudes, en particulier sur ce que l'on appelle le budget carbone disponible. Qu'est-ce qu'on entend par le budget carbone disponible ? En fait, c'est un concept qui est le suivant. C'est le dioxyde de carbone, le CO2, donc, qu'il est encore possible d'émettre sans que l'on dépasse ces 2 degrés ou 1,5 degré de réchauffement. Un peu notre marge de manœuvre, on pourrait dire. En outre, peu de scientifiques ont de théories réellement arrêtées par rapport aux relations entre les émissions de divers gaz, de dioxyde de carbone en particulier, et les changements de température. Donc, malgré toute notre bonne volonté, avec les modèles scientifiques actuels de calcul, il est difficile de se dire qu'on aura un réchauffement de 1,5 degré, de 2 degrés, de 2,5. C'est difficile de prédire exactement cela. Enfin, il y a également un dernier volet qui porte un peu plus à la controverse. Ce sont les émissions négatives. C'est un volet essentiel de la lutte contre le changement climatique. Que sont les émissions négatives ? Eh bien, par émissions négatives, on entend les solutions qui permettraient d'extraire de l'atmosphère le carbone émis par l'humanité. Donc, un certain nombre de technologies existent en la matière. Elles vont des plus sensées aux plus farfelues. Parfois, elles sont même risquées. On parle de reforestation, d'absorption et de stockage du carbone dans les sols, ou de bioénergie, ou d'enrichissement de l'océan en fer, et même ce que l'on appelle le pompage, la capture directe du CO2 dans l'atmosphère. Donc, le GIEC défend cette stratégie de pompage du CO2. Et, comme je le disais auparavant, la mouture préliminaire du rapport du GIEC, qui va paraître en 2018, en octobre, est déjà disponible, et elle est en cours de révision par des experts. Mais il y a quelques bonnes feuilles, comme le disait Rémi, qui ont fuité en janvier dernier. Et de là est ressortie une polémique. Selon ce premier jet du rapport du GIEC, il apparaîtrait extrêmement improbable de limiter le réchauffement à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Sauf, oui, il y a peut-être un espoir, ou plutôt une condition, si on veut tenter de limiter l'ampleur du réchauffement. Il s'agit de retirer rapidement du CO2 de l'atmosphère. Il s'agit d'agir maintenant. Cependant, les technologies nécessaires pour procéder à un tel pompage impliquent des coûts faramineux. On n'est même pas sûr qu'on soit en mesure de les développer. On estime que simplement retirer 1% des émissions mondiales de CO2 coûterait aux alentours de 400 milliards de dollars par an. Et ça, c'est sans coûter les coûts de stockage permanent du CO2. Ça, c'est ce que pensent les scientifiques du GIEC, mais l'Académie européenne des sciences, eux, n'y croient pas trop. Ils considèrent cette technologie du pompage un peu comme une baguette magique. Voilà. Et pour eux, ce n'est pas une solution viable. Donc, on peut se demander, en réalité, si ce rapport du GIEC est vraiment utile. Car on remarque que dans la gouvernance climatique post-accord de Paris, le rôle de la science, de l'expertise scientifique est en train de changer. Et certains pensent que le GIEC devrait jouer un rôle de facilitateur du dialogue pour plutôt parler des solutions éventuelles et de leurs implications politiques. Je crois que c'est tout. dans la médecine. Sous-titrage ST' 501